Maintenant, des images qui donnent la chair de poule. Regardez ce qui s'est passé un peu plus tôt cette semaine à Saguenay, un enfant du primaire qui a bien failli être écrasé par son autobus scolaire. On va rejoindre Jean en direct ce soir parce que ce chauffeur, vous l'avez appris, a été suspendu. Oui, exact. Donc, les images ont circulé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais l'événement serait survenu plutôt cette semaine, selon ce qu'a relaté le PDG d'Intercar, Hugo Gilbert, à qui on a parlé il y a un peu plus d'une heure maintenant. Intercar, c'est la firme qui assume le transport scolaire ici sur le territoire du centre de service scolaire des rives du Saguenay. Donc, en début de semaine, Intercar a été avisé qu'un chauffeur avait heurté le sac d'une écolière. Ce chauffeur en question, il a été rencontré. Et c'est en visionnant les images aujourd'hui qu'on s'est rendu compte chez Intercar de l'ampleur, en fait, de l'événement réellement. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de suspendre le chauffeur en question. Voici Hugo Gilbert, le PDG d'Intercar. On a passé proche d'un événement catastrophique qui aurait pu être très malheureux. Puis, dans le fond, l'événement, la suite des choses par rapport au conducteur va être analysée en ce sens-là. Puis il y aura sûrement une suite des choses par rapport à ce conducteur-là. Puis les sanctions qui vont aller en conséquence. Une erreur d'inattention de la sorte avec les véhicules scolaires que nous avons est impardonnable. Oui, ça aurait pu virer la catastrophe. Et Jean Intercar a communiqué avec les parents de cet enfant. Voilà, la bonne nouvelle, évidemment, c'est que l'enfant n'a pas été blessé. Mais il était important pour Intercar, justement, de rassurer les parents. Comme employeurs responsables, on veut s'assurer de prendre les bonnes décisions. À nouveau, Hugo Gilbert. Un père de deux enfants, là, je comprends que cette vidéo-là est dure à regarder par conséquent ce qui aurait pu arriver. Puis c'est ce qu'on veut éliminer. On ne veut pas voir ce type de vidéo-là. Donc, ce qu'on voulait se rassurer, c'est que la jeune fille est en santé, que tout est correct. Puis pour la suite des choses, là, écoutez, on va faire comme on est capable, c'est-à-dire un employeur responsable qui va prendre les bonnes décisions. Alors, le chauffeur impliqué compte trois ans d'ancienneté avec un dossier sans tâche jusqu'ici. Bon, l'important, c'est que l'enfant soit sain et sauf et en santé. Merci, Jean, pour ces détails. Sous-titrage Société Radio-Canada